Le mois de Rajab fait partie des mois sacrés, mais cela ne signifie pas que le mois de Rajab, on doit spécifier certaines adorations comme le fait de jeûner les premiers jours, ou le milieu du mois, ou la fin du mois. Le mois de Rajab c'est un mois sacré mais il n'y a aucune adoration à spécifier, ou à dire je fais une omrah spéciale Rajab, ou je fais des sadaqas spéciales Rajab. Tout cela, ni le prophète ni les compagnons l'ont effectué. Donc le musulman, il doit tout simplement s'abstenir d'effectuer que ce que le prophète et les compagnons ont fait. Mais si tu avais l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, il n'y a pas de problème, tu peux continuer à jeûner ce mois-là. Si tu avais l'habitude de sortir ta zaka durant le mois de Rajab, tu le fais. Tout ce que tu avais l'habitude de le faire, tu le fais. Mais spécifier une adoration spécifique durant ce mois-là, ce n'est pas autorisé. Même Omar, lorsqu'il voyait des gens jeûner, il est forcé à manger pour ne pas jeûner dans ce mois-là. Et la raison, c'était que ce mois-là, Rajab, les gens de la jahiliya, de la période anti-islamique, qu'est-ce qu'il faisait ? Il donnait une certaine importance à ce mois-là. Et lorsque l'islam est venu, le premier but de l'islam, c'était de sortir de cette jahiliya. Merci.